On va commencer à Québec la commission parlementaire sur le projet de charte des valeurs. En tournée médiatique aujourd'hui, le ministre Bernard Drinville a invité la Coalition Avenir Québec à se montrer flexible afin d'en arriver à un compromis. Mais dit-il, pas question de reculer sur les principes de la charte. Hugo Lavallée. Ce sera l'heure de vérité pour le projet phare du gouvernement Marois. Après les fuites médiatiques, les manifestations et les prises de bec, le gouvernement compte sur le décorum de la commission des institutions pour débattre du projet plus sereinement. Il va y avoir des bonnes idées là-dedans qui pourront éventuellement nous servir à améliorer le projet de loi. Maintenant, on va rester ferme sur les grands principes. Plus de 250 mémoires ont été reçues. La commission consacrera tout l'hiver à entendre institutions, organismes et citoyens. Jusqu'à maintenant, ils ont une attitude très intransigeante. Ils sont encore pro-chador. Le gouvernement ne s'illusionne pas sur les chances de voir le PLQ adhérer au projet et se tourne vers la deuxième opposition. Mais ce sera à la CAQ, dit-il, de faire les premiers pas. Pour ce qui est de la CAQ, écoutez, ils avancent, ils cheminent, mais ils sont encore trop mous, beaucoup trop mous. Vous savez, l'État ne peut pas être à moitié laïque. La CAQ semble ouverte au dialogue, mais insiste pour que le PQ aussi lâche du lest. Sans quoi, dit-elle, l'exercice sera futile. Des compromis, je pense que ça doit se faire des deux côtés. Si M. Bernard Drinville arrive en commission parlementaire en disant, nous, au PQ, on a la vérité absolue, on a raison sur toute la ligne, je pense que ce serait très, très dommage. Entre-temps, le Parti libéral semble toujours divisé. Les travaux du comité mis en place pour satisfaire la députée récalcitrante, Fatima Ouda-Pépin, ne semblent pas faire consensus. Le ministre Drinville souffle le chaud et le froid. Il fera preuve d'ouverture, dit-il, mais il restera ferme. En ajoutant à l'équation la tenue possible d'élections au cours des prochains mois, il est loin d'être acquis que les travaux de la commission parlementaire permettront de trouver un compromis. Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada